bon alors voilà nous voilà au terme de deux jours de pêche à nolin en étant un très fort potentiel c'est clair on n'est pas loin d'un carpodrome à mon avis c'est très 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 peuplé pour autant on y connaît aussi des difficultés c'était mon cas ces deux dernières sorties dimanche j'ai fait juste un esturgeon vers 6h30 le matin et puis plus rien jusqu'à 15h l'heure à laquelle j'ai remballé quoi c'était très très calme pour l'ensemble des pêcheurs et aujourd'hui sensiblement la même chose enfin un gros gros poisson contacté plus de 10 kg très certainement je l'ai vu je les décrocher devant l'épuisette avec mes bouillettes maison vanille crémeuse donc je vous rappelle que pour rendre les bouillettes un peu crémeuse il suffit d'ajouter un peu de lait en poudre dans la préparation ça marche très très bien donc elles sont assez tendres elles se délitent un peu plus vite dans l'eau il faut les remplacer peut-être un peu plus souvent mais ça fonctionne bien elles sont visiblement appréciées puisque j'ai contacté ce beau poisson cette belle miroir ce matin puis plus rien et cet après midi j'ai quand même réussi de nouveau à toucher une miroir celle-là je les sortis je les mise au sec de 5 kg et demi donc bilan quand même mitigé c'est pas c'est pas super super pour l'ensemble de l'étang aujourd'hui encore j'aurais bien tenté un coup du soir là le l'étang ferme à 22 heures là il est à environ 18 heures bon mais je pêche encore demain et après demain dans la somme bon le coup du soir je vais le faire à la maison quoi il faut aussi que je puisse être là pour mon amoureuse un petit peu sinon j'ai testé encore quelque chose sur ces deux sessions là habituellement je pêche avec ces méthodes feeders là qui sont des des drainanes de 45 grammes ça marche plutôt bien avec des micro bouillettes généralement parfois des asticots et à la faveur de mes nouvelles cannes qui font qui sont les fox donc duolithes spécimens et qui font donc deux livres 75 je me suis permis disons d'utiliser des méthodes feeders un peu plus gros voyez la comparaison donc c'est esp qui propose ça ça pèse 100 grammes ici c'est très sympa en action de pêche la canne réagit bien elle se cintre juste ce qu'il faut c'est très lisible et on peut mettre des bouillettes un peu plus important donc là 14 mm ça passe très très bien le fait est que sur sur ces deux premiers essais ça n'a rien donné quoi voilà avec un remplissage de 100% pelé on verra demain je remplirai avec du mix s'il n'y a pas trop de courant dans la somme et j'essaierai parallèlement à la cage j'essaierai également avec un gros feeder de ce type là on verra bien demain ce que là ce que la somme de réserve voilà allez à bientôt